Bonjour, c'est Fabien. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment s'entraîner aux arts martiaux seul chez soi sans perdre la motivation. Alors le problème, c'est que bien souvent, vous ne trouvez pas la motivation pour vous entraîner seul chez vous. Ou alors peut-être que vous n'avez pas de club, que vous aimeriez pouvoir pratiquer quand même les arts martiaux. Il y a plein de choses sur internet, mais il y a tellement de choses que c'est compliqué de se cadrer et d'arriver à trouver des solutions pour bien avancer. Ou alors peut-être que vous n'avez pas le temps d'aller au club assez souvent, que vous aimeriez pouvoir développer les arts martiaux chez vous plus régulièrement. Mais encore une fois, ça devient compliqué à partir du moment où quand on débute, par exemple, il y a beaucoup d'informations. C'est compliqué de comprendre, de clarifier, de détailler les choses. Ensuite, peut-être que vous n'avez pas assez de créneaux disponibles, que vous aimeriez pratiquer beaucoup plus. Vous avez besoin et envie de progresser beaucoup plus vite. Peut-être que vous avez envie de passer une ceinture noire ou participer au championnat de France ou à d'autres choses que peuvent amener les arts martiaux. Ou peut-être apprendre à mieux vous défendre dans la rue parce que vous vous êtes fait agresser ou je ne sais quoi. Ou peut-être que tout simplement, vous avez envie de vous développer spirituellement ou intérieurement. Et ça, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément dans les clubs. Donc ça, c'est des choses que vous avez envie de faire, peut-être chez vous. Alors, vous avez essayé de vous entraîner tout seul, mais encore une fois, c'est compliqué dans l'action. On a envie, on a l'idée de s'entraîner, mais on n'est pas motivé ou c'est compliqué d'y rester. Vous avez peut-être lu des livres techniques, en fait, mais il y a beaucoup d'informations. Donc, comment la classer, comment la ranger, ça devient très compliqué. Vous n'arrivez pas à organiser votre temps. Comment faire ? Il y a des techniques pour organiser le temps, mais encore une fois, là, il y a beaucoup d'informations sur le sujet. Donc, vous avez essayé, ça ne marche pas. Ou peut-être que vous avez essayé de travailler entre potes, mais ça part vite en live parce qu'on s'amuse, c'est la fête. Et du coup, vous vous retrouvez après à vous dire, mince, j'ai encore rien fait. Donc, écoutez, je peux comprendre, je suis aussi passé par là. Dans le sens où moi, j'ai mis plus de 6 ans à arriver à m'autodiscipliner pour m'entraîner chez moi. Et au début, même certains de mes professeurs me disaient, waouh, c'est cool parce que moi, je suis incapable de faire ça. M'entraîner seul, c'est compliqué, c'est difficile de s'y mettre, c'est difficile de se bouger pour y aller tout seul et rester, s'entraîner tout seul. Donc, j'ai réussi à cadrer mon temps, mes entraînements, sachant qu'au début, c'est pareil, je partais dans tous les sens. Je faisais une arme, après je travaillais une autre arme et puis telle technique, telle technique. Au final, je n'avançais pas parce qu'il n'y avait aucune maîtrise de telle ou telle chose. C'était trop éparpillé. Et au final, je me rendais compte que je ne progressais pas comme je le voulais. Puis, voilà, un jour, je suis parti de ma ville, la ville où j'habitais, pour partir vivre à la campagne où mes clubs, le club dans lequel je pratiquais là-bas, était très loin de là où j'étais. Donc, j'en avais accès qu'à deux entraînements par semaine, alors que j'étais habitué à en faire plutôt trois, quatre et au début même cinq par semaine. Donc, il a fallu que je me débrouille chez moi, tout seul, dans ma petite cabane. Je me suis aménagé mon petit cabane dans le jardin. Et je me suis dit, bon, ben là, si tu veux continuer à progresser, si tu veux ne pas arrêter les arts martiaux, parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, je vais arrêter, c'est trop compliqué. Je me suis dit, non, il faut que tu trouves l'autodiscipline. Les arts martiaux, c'est aussi ça, c'est l'autodiscipline. La discipline tout court, certes. Mais aussi, surtout, comment se gérer soi-même, en tant qu'être humain, tout simplement. Voilà, donc, j'ai lu beaucoup de livres sur l'organisation. Sur l'organisation du temps, la gestion du temps, que ce soit au niveau martial ou autre, dans la vie en général. Ça m'a demandé plus d'un an et demi à arriver à me cadrer, à faire une structure, un programme comme il faut, pour que... Et comprendre ces mécanismes-là, parce que ce n'est pas inné chez tout le monde. Donc, voilà. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous quelques points sur ce sujet-là. Donc, là, le concept, en fait, c'est, comment se dire, c'est, en faisant un petit peu quelque chose, un petit quelque chose par jour, on peut devenir un grand pratiquant. Plutôt que de se dire, ouais, j'ai envie de devenir un grand pratiquant, mais chaque jour, je ne fais rien, ou très peu, ou alors j'attends d'aller à l'entraînement. Vous pouvez vous dire, chaque jour, je peux faire un petit quelque chose. C'est un peu comme le bambou, vous savez, un bambou, il ne pousse pas comme un arbre, en fait. Il s'accumule dans son rhizome, dans le petit truc qui dépasse de la terre, là. Et un jour, quand il se met à pousser, il se déplie, en fait. Donc, tout s'accumule dans ce petit truc, puis d'un coup, blam ! En un jour, je crois, ou deux jours, il peut monter jusqu'à plus de 30 mètres de haut. C'est un peu ça, l'idée. C'est accumuler, 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 puis un jour, paf ! Le fait d'accumuler des choses, ça grandit d'un coup. C'est ça, un peu, cette énergie, elle va pouvoir exploser. Donc, en fait, c'est deux petites actions chaque jour pour créer des habitudes agréables et stimulantes. C'est-à-dire que pour ne pas perdre la motivation, il faut que ça reste agréable. Donc, si vous vous dites, chaque jour, je dois faire une heure et demie d'arts martiaux, ce n'est pas forcément la bonne idée. Vous voyez, c'est peut-être faire un petit peu moins, mais un petit quelque chose, juste un mouvement. Hop, je m'entraîne à faire ça pendant cinq minutes, un blocage ou un autre blocage. Je ne connais pas vos techniques, peu importe. Ensuite, c'est savoir pourquoi on s'entraîne. Pourquoi vous avez envie de vous entraîner ? Pourquoi vous faites des arts martiaux ? Ça, c'est important. C'est tout un cheminement de vision, de se dire, je vais aller là, c'est là-bas que je vais aller. Ensuite, il faut arriver à conditionner votre cerveau pour aller plus loin, pour l'habituer à de nouvelles choses régulières. Une fois qu'il est programmé, que les connexions synaptiques se sont faites, ça devient beaucoup moins difficile de se dire, ok, là, c'est l'heure, pam, pam, je fais mon truc, ça y est, c'est réglé. En même temps, ça me permet de réviser, ça me permet d'ancrer vraiment le processus martial ou du mouvement, ou ce que vous voulez, ce que vous allez mettre en place. Donc voilà. Alors, je vais vous proposer trois clés, trois actions, trois choses à faire pour pouvoir vous entraîner chez vous et garder la motivation. Alors, en premier, vous allez définir justement votre pourquoi. Pourquoi assez fort ? Pourquoi vous faites des arts martiaux ? Pourquoi vous vous entraînez chez vous ? Pourquoi vous êtes là à pratiquer ? C'est quoi votre but ultime ? C'est quoi votre vision ? Vous voulez aller où ? Est-ce que c'est une ceinture noire ? Est-ce que c'est devenir un champion de France ? Un champion du monde ? Est-ce que c'est simplement pouvoir enseigner un jour et transmettre parce que vous aimez transmettre aux autres ? C'est quoi votre pourquoi ? Notez-le à l'écrit, en un. En deux, ça va être de découper vos entraînements en sous-parties. Par exemple, diviser par semaine, puis par jour, faire un plan d'action. Et par mois, peut-être. C'est arrivé à découper, à fragmenter, et à vous dire, chaque semaine, je vais travailler ça. La semaine prochaine, je vais travailler ça, etc. Ensuite, en trois, ça va être créer de nouvelles routines. C'est-à-dire que chaque semaine, vous allez dire telle routine. Je vais faire cette routine. Ou tous les jours, pendant un an, je vais faire ça. Parce que ce mouvement, je ne le gère pas. Ou j'ai envie d'être excellent sur tel mouvement, sur telle technique, tel enchaînement. Et bien, pendant un an, je vais le faire. Par exemple, jusqu'au championnat de France. Ou jusqu'à mon passage de grade. Peu importe. Vous avez une difficulté avec un mouvement, répétez-le tous les jours. Je vous garantis que ça va finir par rentrer. Et ce sera automatique, dans l'esprit et dans le corps. Donc, dans une autre vidéo, je vous montrerai comment vous booster vos techniques martiales. Il y a des choses très simples pour ça. Comme d'habitude, je vous donnerai des petites clés comme ça pour pouvoir vous y retrouver, pour pouvoir appliquer chez vous. Ce que je vous dis. Si vous êtes sur YouTube, je vous cliquez sur le bouton s'abonner, qui est juste au-dessus. Vous pouvez aussi laisser un commentaire. Si vous êtes sur Facebook, partagez cette vidéo, partagez, likez, partagez avec vos amis, que ça peut aider. Si ça vous intéressez, partagez-le. Et puis, si vous êtes sur le blog, laissez un commentaire. Et inscrivez-vous dans la liste aussi, au DejoVIP, dans lequel vous allez recevoir plein d'autres informations pratiques comme celle-ci. Alors, je vous dis à très bientôt. Et surtout, laissez des commentaires, likez, cliquez. Et à très bientôt. Ciao.